Une onzième journée très peu prolifique avec une victoire de Guingamp 1-0 à l'extérieur grâce à un but de Moustapha Diallo. Ce but permet à l'en-avant de Guingamp d'être quinzième du classement, Sochaux est douzième et n'a que deux points d'avance sur le premier relégal. Le LOSC n'y arrive pas avec un énième match sans victoire, les Lillois sont désormais onzième du classement avec 11 points, on est concédé le match nul à domicile contre Lice Monaco. Score final 0-0, les Monegasques sont 16ème avec un seul point d'avance sur le premier relégal, le LOSC, on compte seulement 3. Le FC Metz surpris à domicile contre l'Asia Jaxo grâce à un but de Cavalier, en 0 score finale, l'Asia Jaxo est 3ème, le FC Metz est 9ème. Le Sporting Club de Batia surpris à domicile par Toulouse à cause d'un but de Ben Hinder à la 25ème, en 0 score finale pour le TFC. Laval surprend notre grâce à un but de Rashida Lewy en fin de match, 90ème, score finale 1-0 pour Laval, ils sont 8ème les Lavalois, eux les Nantais sont à 4ème. avant-dernier, les Nantais sont plutôt derniers à la différence de but. LOSOrléans surprend Evian avec un but d'Edson Tédole à 4ème, 4ème but de la saison, il permet à LOSOrléans de s'imposer à 1-0. Les Orléanais sont désormais 2ème, Evian et lui avant-dernier. Le FC Lorient surprend à l'extérieur par Lille, 1-0 grâce à un but de Sidibé. Gibril Sidibé permet au LOSC de s'imposer. Les Nilois sont finalement 10ème devant le Sporting Club de Batia. Le Stade de Reims s'impose pour la première fois de la saison à Sochaux avec une victoire 2 buts à 1, doublée de Charbonnier au 26ème et 59ème. Réduction de l'écart par Martin à 76ème, suffisant pour les Sochaux en Ligue qui sont désormais 12ème. Le Stade de Reims n'est plus le dernier du championnat. Le FC Metz se prit à domicile par Louis Gazelèque à cause d'un but de Louis Poggi. Vous verrez que le classement n'a pas encore réactualisé correctement. Le PSG est tout bel et bien leader. De base, le FC Metz est toujours 9ème. Le Sporting Club de Batia est censé être 11ème. De base, Lille est 10ème du classement. Yvain Thonongaïar est de base avant-dernier. Pareil pour Nantes qui est 8ème et dernier normalement. L'AIS Monaco est de base 15ème. La prochaine journée démarque le Gazelèque face à Basseo, le Derby Corse. Le dernier match de la 12ème journée se jouera le 13ème en cause des intempéries. Le TFC recevra le PSG les 5 matchs à 21h. Enfin, les deux derniers matchs exceptionnellement à 21h bien sûr. US Orléans Lille et FC Lorient Stalman Herbe de Caen.